Salut ma belle gang, François ici, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une super forme. J'ai décidé ce matin, en ce samedi matin, oui je pense qu'on est samedi, le gars est tellement décroché en vacances, de faire un petit live concernant la crise que l'on vit, concernant cette période de l'humanité qui se déroule en ce moment dans notre vie, concernant nos fameux masques que l'on aime ou que l'on n'aime pas et juste l'intention de ce live là, c'est ensemble d'arriver à prendre de la hauteur sur qu'est ce qui est en train de se passer. J'ai le privilège exceptionnel d'avoir une belle communauté qui me suivent et j'en vois des gens qui sont perdus, qui sont anxieux, qui ont peur, qui sont pris dans toutes sortes d'histoires, qui font du déni, bref, il y a toute la palette de comportements possibles et il y en a qui voient la fin du monde dans les prochaines semaines et tout et pourtant il y en a pendant ce temps-là qui vivent une belle vie, qui trippent la vie, qui savourent la vie, qui voient la beauté partout, qui font confiance en ce qu'il y a et tout. Et le but de mon live, mais ce n'est pas de vous partager, de vous dire c'est ça la vérité, la gang, puis vous devez me suivre, c'est tellement pas ça parce que, un, c'est la clé numéro un, c'est exactement ce que l'on doit arrêter de faire, de pousser notre vérité dans la gorge de chacun d'entre nous. Et le but de ce partage-là qu'on va faire ensemble, c'est un peu d'essayer de marcher le chemin de la neutralité, le chemin, pas le chemin beige, ni le chemin gris, mais le chemin de la neutralité, le chemin de l'équanimité afin de garder l'esprit clair, au lieu d'être dans un brouillard, de ne plus savoir où mettre la tête, où mettre notre focus, de ne plus savoir qui croire, de tomber dans une énergie d'insécurité, et après ça, d'être dans notre énergie de peur parce que c'est ça, le véritable virus, la gang, sauf qu'on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous, on n'a pas la conscience pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer derrière tout ça. Puis quand je dis on n'a pas la conscience, c'est pas qu'on n'est pas bon, c'est pas qu'on n'est pas intelligent, c'est juste qu'on n'a peut-être pas cultivé cette voie-là, la voie peut-être d'une certaine sagesse, d'une compréhension que c'est un grand tout qui forme ce monde-là, et chaque personne a sa raison d'être, son rôle bien précis dans ce plan-là. Donc avant tout ça, avant de commencer, juste s'assurer, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien mon son avec mes écouteurs? Et dites-moi, juste dans les commentaires, parce que ça, ça me stimule tout le temps, dites-moi de quel coin de pays vous venez sur cette belle planète qui porte, ou pas, le fameux masque, temporairement, temporairement, et j'ai bien dit temporairement, dans la crise actuelle qu'on est en train de vivre. Donc faites juste me dire, donc je vois Laurence qui vient de France, on a un petit délai aussi, donc vous m'entendez bien sur les écouteurs. Salut Jean-Marie Pouliot, je suis content de te voir mon ami, salut Christine, salut Manon, salut Sylvie, vous savez ma belle communauté, c'est pour vous autres que je fais le live, c'est pas pour l'humanité au complet, j'ai pas prévu le live trois jours en avance pour avoir le plus de monde possible, pis je vous dirais pas faire des petits pouces pour que ma page Facebook augmente, ou ma chaîne YouTube augmente, parce que je veux me servir de la propre agrande pour augmenter ma crédibilité, j'en ai rien à foutre. Sauf que, je crois qu'on doit partager nos points de vue, j'ai pris du recul énormément, j'ai observé ce qui est en train de se passer, j'ai vu à quel point qu'on est exceptionnel dans l'art de se séparer, on est exceptionnel dans l'art de s'autodétruire. Maintenant c'est génial, un coup qu'on devient un expert dans un domaine, on peut peut-être se dire, mais est-ce que cette expertise-là me sert à avoir une vie épanouie, et va servir au nouveau monde qu'on a envie de créer. Si on répète toujours les mêmes mots-dits d'affaires, c'est Einstein qui a dit ça, mais il l'a pas dit de cette façon-là, si on répète toujours les mêmes mots-dits d'affaires, on va toujours avoir les mêmes mots-dits d'résultats. Donc si on répète toujours la même chose qui s'est passée dans le passé, pis l'injustice, pis il faut se battre, il va toujours se passer la même mots-dits d'affaires, mais si on éveille notre conscience, pis on vient cultiver notre sagesse, pis activer la bonne fréquence, et on va en parler beaucoup dans le live, peut-être que les choses vont changer. Voyons voir, voyons voir. Alors, salut Nicole de France, c'est beau, France, je suis content de te voir, Patricia Rive-Sud de Sherbrooke, c'est qui qui est de Sherbrooke? Jocelyne, ben oui, moi aussi je viens de Sherbrooke, Brigitte, là je suis dans le bout de Saint-Sauveur, présentement Saint-Adèle, mais je viens de Sherbrooke, Fleury-Mont, Jean-Marie, bien oui, Jean-Marie, je suis content de te voir mon ami, t'es probablement la personne qui me connaît depuis le plus longtemps sur ma page aujourd'hui. de France, bref, on voit des gens d'un tout petit peu partout. Alors, je sais pas de quelle façon je vais commencer ça, la gang, je sais qu'à un moment donné, je vais probablement embarquer dans mon flot, et ce sera OK. Ce qu'on vit actuellement, on a deux options, puis c'est pas dire, soit je suis un mouton, ou soit je me bats pour pas me faire avoir, mais plutôt, dans la vie, c'est pas deux options, il y a trois options. Dans la vie, soit que j'accueille ce qui est, soit que je me bats face à ce qui est, ou soit je quitte ce qui est. Il y a toujours trois options. Soit que j'accueille ce qui est, soit je me bats face à ce qui est, ou soit je quitte ce qui est. Donc t'as des challenges amoureux, t'as un travail que t'aimes pas, soit que tu accueilles ce que tu fais comme expérience présentement, soit tu te bats par rapport à tout ça, sauver ton couple ou ton travail, ou tu bats tes opinions, ou soit tu quittes. Si t'aimes pas le monde dans lequel tu évolues, dans ton travail, tes relations, tes amitiés, peu importe l'écosystème dans lequel évolue, tu le quittes, tu te bats, ou tu accueilles. T'as toujours les trois options. Tu quittes, bye-bye, tu te bats, je me bats, puis je vais me battre, puis je vais faire arriver mon point, puis tout ça parce qu'on est pas des moutons, on peut pas se faire avoir. Ou soit j'accueille ce que je fais comme expérience. Je vous partage mon point de vue, la gang, puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce point de vue-là. Je suis pas en train de vous dire, embarquez avec moi, mon intention. Moi, pour moi, la crise, c'est pas ça, là. C'est pas le masque, la crise. La crise, c'est pas le virus. Le virus, c'est l'expression de la vie. La crise, c'est pas les gouvernements qui nous manipulent. La crise, c'est pas les chiites. Selon ma perception, n'oubliez jamais. Attendez un peu avant de m'attaquer, puis de me lancer vos flèches. La crise, c'est pas les Chinois, les maudits Chinois. C'est pas les blacks non plus, les maudits blacks. C'est pas le MeToo, la crise, non. La crise, c'est pas Donald Trump non plus. La crise, c'est pas Logo et Arruda, ici. Non, non, c'est pas ça, la crise. La crise, c'est un grand besoin, en ce moment, d'éveiller notre conscience à notre véritable potentiel, à qui nous sommes vraiment, de quoi nous sommes constitués, comment fonctionnent nos pensées, comment fonctionne notre discours intérieur, comment fonctionnent nos émotions, comment fonctionnent nos actions. Qu'est-ce qui se passe dans cette énergie, tout est prouvé par la science aujourd'hui. C'est pas un discours ésotérique que je vais avoir pour vous. Ça va sembler qu'à les ours, on va voir des licornes partout, puis tout ça. Mais c'est un discours qui est plein de sens de conscience, qui est enseigné depuis la nuit des temps. La seule différence, c'est que peut-être que j'arrive à bien le comprendre à ma façon, puis je marche ce terrain-là, non seulement d'une nouvelle façon depuis que le Covid a commencé. Ça fait des années que je cultive ce chemin-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus simple de cultiver ce chemin-là. Et vous savez, j'ai écrit le livre qui s'appelle « Tout est toujours parfait ». Même en tant que Covid, tout est toujours parfait. Soyez honnête là. Je vais vous poser plein de questions et soyez rapide sur le clavier. Qui ici, cet espace Covid-là, leur a fait un bien énorme ? Soyez honnête. Qui ici, cet espace de Covid qu'on a vécu dans les derniers mois, vous a fait un bien énorme ? Et déjà là, première question, on sépare du monde, la gang. Donc, répondez. Qui, dans cet espace Covid-là, cette direction qui n'était pas supposée, qui ça leur a fait du bien dans leur vie ? Donc, je veux vous lire. On a toujours un délai. J'ai peut-être un 30 secondes de délai. Oui, on voit, Marguerite, certains scientifiques nous manipulent. François Lemay nous manipule. Le gouvernement nous manipule. Le Goyeruda nous manipule. Bill Gates nous manipule. C'est notre tête qui nous manipule, la gang ! C'est lui, c'est le petit humain qui nous manipule. Si on est complètement inconscient, on a peur d'avoir peur d'avoir peur de la peur. Ça, c'est quelque chose. Et là, on a peur de se tromper parce qu'on sait que dans notre vie, quand on se trompe, on tombe en culpabilité après. Et là, quand on est dans une insécurité, on ne peut pas avoir la paix parce qu'on n'a jamais construit la paix de l'intérieur. Ça fait qu'on veut que tout, tout, tout soit clair à l'extérieur et on a peur de se voir à voir. Ça a toujours été, depuis l'histoire de l'humanité. Ramène la paix à l'intérieur de toi et le reste de ta vie va tomber en place. Oui, c'est bien qu'on a besoin moins d'angoisse. Moi, j'ai des amis que l'angoisse est totalement disparue. Là, on a recommencé en mouvement, c'est différent. Mais quand on a ralenti, j'ai des amis qui ont dit, moi, mes enfants, l'angoisse était disparue. Pourtant, à l'école, il y a des grosses crises d'angoisse et tout ça médicamentées. L'angoisse est disparue. Mais oui, c'est normal. Ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Ta santé va tomber en place. L'atmosphère va tomber en place. Les cours d'eau vont tomber en place. Si tu ramènes la paix dans le système. Mais là, présentement, on est loin d'être en plus... Pour moi, on n'est pas confinés. Le vrai confinement, quand on est arrêté, il y a une transformation. Mais là, présentement, on est en train d'activer cette caméra. Le pire, c'est qu'est-ce qu'on est en train de vivre. On se voit. On se jase. Moi, on me dit, t'as-tu vu Arida? T'as-tu vu Legault? T'as-tu vu Trump? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis là, on est toujours en train de multiplier la peur, multiplier la peur, multiplier la rage, multiplier la violence. Hier, j'ai mis ça sur Facebook. Non, mais prenez le temps de regarder. Regardez bien ça. Regardez bien. Ok, je ne vais rien faire à peu près pendant 30 secondes. C'est ce bord-là ou l'autre bord? Je pense que c'est l'autre bord en plus. C'est pas grave. Les deux côtés, de toute façon, ça ne marche pas tant que ça. Traînez le temps de regarder. Je ne sais pas si ça ressemble à un mouton, comme ça. Honnêtement, je n'ai pas aimé ça, moi. Pour savoir qu'il fallait qu'on mette des masques. Moi, ça m'a pris probablement deux mois avant de mettre mon premier masque. Parce que ma femme allait faire les commissions. Je n'avais pas besoin de sortir. Donc, moi, ma communauté est sur Internet. Mes formations sont sur Internet. Je m'occupais très bien ici. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, le masque, je tombais en aversion. Par rapport à... Christine, elle dit, ce n'est pas moi. Ok, Christine, je vais recommencer, juste pour être sûr. Regarde bien, Christine. Regarde bien. Regarde. Là, c'est moi. Ok, regarde bien. Regarde bien. Je te jure, je ne fais pas de magie. Regarde bien. Je te jure, c'est moi, Christine. Ça, c'est un bout de tissu. D'accord? Ça aussi. Ok? Et ça aussi, je pourrais l'enlever. Vous allez dire, hé Chris, ce n'est pas toi, parce que tu es des petits bourrelets. Ben oui. Et ça, c'est un bout de tissu que je mets temporairement afin de m'adapter temporairement à une situation que l'on vit temporairement. même si je ne suis pas en accord avec le port du masque, même si je trouve ça triste de voir des humains avec le port du masque, j'ai envie d'aller voir des amis et de manger avec eux au restaurant. Ce qui fait que de temps en temps, j'ai besoin de mettre le port du masque au lieu de me battre avec le restaurant, créer de la violence. Et tu sais que quand je mets le masque, je ne me sens pas comme un mouton. Mais je ne suis pas en accord avec tout ce qui se passe. Mais est-ce que j'ai une certitude? Non. Je n'ai pas une certitude que tout ça, c'est rien. Je n'ai pas une certitude que le Covid, ça n'existe pas. Je n'ai pas une certitude que, temporairement, je fais confiance à l'énergie, à la vie, au divin qui coule à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de la serveuse, à l'intérieur du propriétaire de restaurant, à l'intérieur de ma fille, à l'intérieur de Logo, de Arruda, de Macron en Europe, de Trump. Je fais confiance en cette énergie-là. Et je fais confiance que si je fais ma petite part, regardez où ma part, si je fais ma petite part à moi, la vraie part consciente, pas m'en aller avec des pancartes puis manifester, ma vraie part consciente. Temporairement, je fais confiance qu'il y a d'autres hommes qui sont des chercheurs, qui sont des spécialistes, qui, moi, peut-être que ça ne vaut absolument rien temporairement. Temporairement, je fais confiance que peut-être que ça va ralentir la propagande, même si peut-être que ça n'existe pas, je prends le risque de mettre mon masque, peut-être que ça va ralentir la propagande. Soit dit en passant, je le porte 3-5 minutes par jour, mon masque. Et que plus que ça va ralentir, plus qu'on va arriver à voir clair. Mais si ça ne ralentit pas, puis c'est partagé, puis on n'arrivera jamais à voir clair. Mais est-ce que ça l'aide? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais est-ce que vraiment c'est si dangereux que ça, m'adapter temporairement? Parce que si je ne m'adapte pas, je tombe en tabarnak de mettre un masque, et ça je l'ai vécu l'espace de probablement une journée. Et j'ai fait comme, si je ne veux rien savoir de ça, de voir des humains avec un masque, une inversion. Mais oui, mais le problème, la gang, il n'est pas à l'extérieur. Le problème, il est à l'intérieur. Moi, je crée de la merde, je crée de la souffrance, parce que le petit François Lemay, lui, il ne veut pas s'adapter temporairement, parce que sa petite conscience, elle pense que de mettre un masque, c'est jusqu'à la fin de ma vie. C'est jusqu'à la fin de ma vie. Mais non, ce n'est pas jusqu'à la fin de notre vie, c'est temporaire. Comme ce que tu vis avec tes enfants, comme ce que tu vis avec ta femme, comme ce que tu vis avec tout le monde, c'est temporaire. Et nous, nous sommes responsables de quoi la gang? On n'est pas responsable de ne pas se faire manipuler par des grosses sociétés. Vous êtes de toute façon manipulés. Si vous avez ça, ok, regardez bien. Si je pète ma coche, je vais péter ma coche. Vous avez des iPads et des iPhones. Et vous le savez que c'est fait dans des pays de tiers-monde où ils profitent du monde. Mais pourtant, vous vous en collissez, parce qu'en fait, en réalité, j'ai au moins mon iPhone à moi. Mais quand c'est le temps de se réunir pour se battre pour ne pas se faire manipuler, on n'aime pas ça. Là, tu veux te battre contre qui? Contre ceux et celles que tu penses qui contrôlent la planète. C'est la folie, la gang. En fait, vous savez qui contrôle la planète? Vous savez qui contrôle la planète véritablement? C'est toi et c'est moi quand on se donne la main. Maintenant, la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu veux voir dans ce monde-là? Qu'est-ce que tu veux voir dans ce monde-là? Moi, je ne veux pas me faire manipuler. Je ne veux pas voir... Je ne te demande pas qu'est-ce que tu ne veux pas voir. Je te demande qu'est-ce que tu veux voir. Je ne sais pas, mais je suis assez tanné du gouvernement de Mardes. Attends un peu, attends un peu, attends un peu. Le gouvernement de Mardes que tu as élu? Oui, donc ta responsabilité. Donc ta création. Oui, mais c'est parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas d'autres personnes. Oh! Mais pourquoi tu ne t'es pas présenté? Pourquoi tu ne t'es pas présenté au gouvernement, toi? Si tu veux voir le changement, on va faire que tu l'incarne le changement et arrêter de critiquer sur tout le monde. Est-ce que j'ai confiance totalement au gouvernement? Non. Est-ce que j'ai confiance totalement à ces grands riches-là et à du monde qui manipulent? Non, je n'ai pas confiance. Pas totalement. Par contre, je sais que c'est des êtres divins dans lesquels ils coulent la même lumière que toi et que moi. Exactement la même chose. La seule différence, c'est que la conscience était peut-être moins endormie, moins alignée. Et c'est ce que je pense, selon mon niveau de conscience à moi, le grand François-Lomé. Mais notre vraie responsabilité, la gang, vous savez c'est quoi? C'est de s'assurer que le signal énergétique qui parte de notre machine à chaque instant soit en cohérence avec ce que l'on veut vraiment. Donc, pour ça, il faut arriver à comprendre que tout est conçu d'énergie. Il n'y a rien qui n'est pas énergie. Tout est fréquence, vibration et énergie. Là, on est en 2021, 2020. 2020, oui, on est en 2020. Honnêtement, la gang, je ne sais pas qu'on... Boy, on est quand même 700 quelques en direct. On est en 2020. Tout le monde devrait comprendre que tout est conçu d'énergie. Mon café ici, c'est de l'énergie. Ma voix, c'est de l'énergie. L'émotion que je vous exprime, c'est de l'énergie. Les fleurs que vous voyez un petit peu derrière, c'est de l'énergie. Mon chien qui est juste là, c'est de l'énergie. Tout est fréquence, vibration et énergie. Et là, nous, on est content en disant, mais oui, moi, ça, je le sais, j'ai lu le livre Le Secret. J'ai fait un chèque et j'ai marqué un million de dollars. Ça, c'est génial. C'est génial. Maintenant, une fois qu'on sait ça, c'est pas tout. C'est pas gagné. Il n'y a pas de maîtrise du processus. On sait que tu sèmes ce que tu veux dans ton jardin, que tu vas récolter de ta mate. Ah oui, moi, je le sais, j'ai pu récolter de ta mate. Ben oui, mais tu plantes quoi dans ton jardin? Qu'est-ce que tu plantes dans ton jardin? Concrètement, qu'est-ce que tu plantes dans ton jardin? Ben moi, je le sais pas. Une chose est sûre, c'est que je veux pas avoir de patates. Ok? Donc, ce que tu comprends pas, c'est qu'au lieu de te semer des tomates, si tu sais que tu veux pas des patates, tu sèmes des patates. Mais une chose est sûre, je sais pas ce que je veux vraiment, mais je veux pas de patates, puis je veux pas de bananes, puis je veux pas... Ben oui, mais c'est ça que tu es en train de semer. Et là, tu veux pas te faire manipuler. Tu veux pas porter le masque parce que... Parce que là, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est important. Qu'est-ce qu'il va se passer? Ben pas maintenant, là. Dans 3 ans, dans 5 ans, dans 50 ans. C'est la folie. Qu'est-ce qu'il va se passer? On va tout mourir. Parce que ce masque-là, il faut l'avoir pendant 3 ans de temps. V'là, 3 ans, t'étais où, j'avais 3 ans? Rappelez-vous, là, quand que... Supposé, Osama-Bengladen a fait sauter les tours. Hey boy! Tu parlais juste de ça. Constamment. Pis là, dans les médias. Et pendant ce temps-là, t'étais capté dans ton attention. Là, c'était la rage, c'était la peur. On contrôle sur la rage et la peur. On est juste ignorant, la gang. Quand t'es dans une énergie de rage, de peur, d'injustice, tu es littéralement contrôlé. Et ça, ce n'est pas à faute du gouvernement. C'est à faute de toi parce que tu dors au gaz. Mais ce n'est pas grave, tu n'es pas brisé. Tu sais quoi? Pourquoi? Parce que tout change. Il n'y a rien qui ne change pas. Ton éveil de conscience a le potentiel d'éveiller ta conscience pour transformer ta vie, transformer ton écosystème intérieur, transformer ton écosystème extérieur. Pourquoi? Parce que c'est juste l'énergie. Donc, écoutez bien. Comprenez bien. Avant que je vous emmène sur une réflexion plus loin. On sait que... Et j'ai de la difficulté quand je tombe là-dedans. À lire les commentaires. Mais je vais mettre mon attention sur les commentaires tout à l'heure. OK? Pourquoi j'ai fait ce live-là? Parce que, en fait, moi... Je ne sais pas... Vous êtes combien? 844 en ce moment. Je vous ferais un câlin à chacun des 844 sans masque tout de suite. Maintenant, ça ne me dérangerait même pas. Donc, ça vous donne un peu mon point de vue. D'accord? Parce que je suis convaincu que j'ai un écosystème, un système de défense très fort. Pourquoi? Parce que je ne baigne pas dans la peur. Je baigne dans une énergie d'amour. Je baigne dans une énergie de tolérance. Je baigne dans une énergie de compassion. Et je fais confiance à plus grand, au grand plan. On est 800 quelques. Je vous ferais tout un câlin comme ça, sans masque. OK? Donc, si je mets un masque, ce n'est pas parce que je suis pro-Donald Trump ou pro-gouvernement. Par contre, est-ce que j'aime mon gouvernement? Est-ce que j'aime Donald Trump? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont des humains, avec un potentiel divin. Et la seule façon qu'on va arriver à transcender la crise qu'on est en train de vivre... Bien, la crise qu'on est en train de vivre, ce n'est pas la crise du Covid. C'est la crise d'éveil de conscience. Et le papillon, avant de devenir un papillon, il est une chenille qui vient dans un cocon. Et avant de sortir dans son cocon, avez-vous idée à quel point il doit avoir une crise? Avant d'accoucher de votre mère, pensez-y. Vous avez grandi dans le ventre de votre mère, c'était super confortable. Tout se déroulait comme sur des roulettes. Puis, à un moment donné, contraction, contraction, contraction. Puis, il a fallu que tu passes ta tête dans un trou gros comme ça. Pense-y. Si demain matin, je te donne l'option de dire, tu as deux choix. Soit que tu fais l'expérience du Covid ou soit que tu passes ta tête dans un trou grand comme ça. Lequel tu prends? Moi, je prends le Covid, c'est sûr. C'est sûr. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est 8 milliards qui doivent passer leur tête dans un trou grand comme ça. Et il y en a qui ne vont pas passer leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils résistent. Puis, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas être des moutons. Parce qu'ils ne savent pas par où passer. Ils ne savent pas que c'est un processus de vie, un processus universel. Ils n'ont pas confiance en ce qui est. Tellement pas confiance en ce qui est. Moi, ma confiance, elle n'est pas en mes capacités en François Lamy. Ma confiance, elle n'est pas en Macron. Elle n'est pas en Arruda. Elle n'est pas au médecin. Elle est en plus grand. Moi, j'appelle ça Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de mettre un nom, de me censurer. Moi, Dieu, c'est la vie. C'est l'expression de la vie. Pour d'autres, c'est la nature. Moi, ma confiance, elle est en plus grand. Et on est porté à chaque instant. Là, on est dans une crise de contraction. Dans une résistance. Et chaque contraction amène son équivalent en expansion. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Imaginez quand vous avez eu des enfants, à quel point ça a été difficile d'accoucher. Après l'accouchement, vous avez oublié une grande partie. Croyez-moi, la gang, dans quelques mois, années maximum. Ça va être tellement derrière nous, le COVID. Mais my God, on va chialer sur d'autres choses. Oh, le gouvernement n'a pas été très, très gentil. Et là, il s'est passé ici. Si on ne s'éveille pas, on va rester le petit peuple qu'on a toujours été le petit peuple. Et pourtant, nous sommes des êtres divins. Il n'y a pas des gens élus et des gens pas élus. C'est le temps de se réveiller. Ce n'est pas le temps de se réveiller pour se battre. C'est le temps de se réveiller afin d'honorer ce qui coule à l'intérieur de nous. Le COVID, le coronavirus, c'est l'expression de la vie. Maintenant, pour préserver mon équanimité d'esprit, pour préserver ma paix d'esprit en cette période de crise, je n'ai choisi pas de m'abattre. Je n'ai choisi pas de quitter. J'ai choisi de regarder à l'intérieur de moi. J'ai choisi d'apprendre à calmer ce qui est. Et j'ai choisi de m'adapter temporairement. Le mot le plus important, c'est temporairement. de mettre mon masque temporairement pour pouvoir aller à l'épicerie. Parce qu'il y a des lois d'un gouvernement que j'ai élu. Donc, je prends ma responsabilité. Et ce gouvernement-là, bientôt, vous savez quoi? On va avoir le choix d'en prendre un autre. Mais là, qu'est-ce qu'il va dire le gouvernement? Je vous ai donné la CPU. Tu vas dire, oui, mais c'est vrai, tu as tellement été gentil et tout ça. Quand le gouvernement, il nous donne, on est content, on est content, on est content, on est content. Mais quand il ne nous donne pas, qu'il nous fait chier, on veut se battre. Il y a des réunions prochainement de gens contre le masque. Je serais curieux de voir le nombre de personnes qui ont, je vais me mettre tout le temps entre les deux, une PCU. Oui, une PCU. Les gens qui ne viennent pas protester. Pourtant, le gouvernement est en train de t'aider, là. Vraiment. Oui, mais il est en train de nous manipuler. Mais oui, mais tu l'apprends-tu ou tu ne l'apprends pas? La cohérence, la gang, c'est dans nos actions. C'est dans notre discours intérieur. C'est dans nos pensées. Moi, là, je n'ai pas été pris prendre les grandes... Les gouvernements donnaient beaucoup d'argent aux entreprises. Je n'ai pas été le prendre. Pourquoi je n'en ai pas besoin? Oui, mais j'aurais dû le prendre le gouvernement. Non. Parce que moi, je marche le chemin du monde que je veux voir demain. Et moi, je veux semer de l'amour, de la béveillance, de la compassion, de la tolérance. La tolérance, c'est quoi, ça, la gang? La tolérance, c'est la clé qui va nous permettre de rester en paix. Parce que dès qu'il n'y a pas de tolérance, on a une agitation mentale. Et dès qu'il y a de l'agitation mentale, on commence à drainer nos facultés. On commence à drainer notre énergie. Puis on perd notre focus. On met notre focus sur ce qui ne fonctionne pas. Et à partir de ce moment-là, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété, c'est la rage. On se sent incomplet. Et là, c'est qui? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent incomplet? Mais ce n'est pas de ta faute. Mais non, ce n'est pas de ta faute. C'est le gouvernement. On s'entend, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. As-tu vu comment ils gèrent et tout ça? Le gouvernement que tu sois élu. Parce que ce n'est jamais de ta faute. C'est ton homme. C'est ta femme. C'est ton père. C'est ta mère. C'est ton voisin. Non. 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 C'est toi, ta façon de choisir tes pensées. Et ce n'est pas facile, là. Je ne suis pas en train de dire, tu dois penser comme moi. Je suis en train de te dire, toi, ta responsabilité en venant t'incarner ici, c'est de te rappeler qui tu es. Puis après ça, c'est d'observer ce qui se passe en toi. Qu'est-ce qui t'emmène la paix? Qu'est-ce qui t'emmène dans une énergie de détachement, de simplicité, de légèreté, d'ouverture dans une énergie d'amour? Puis après ça, si tu t'aimes assez, ta responsabilité, c'est de cultiver ça. Si tu aimes les tomates, ta responsabilité, c'est de cultiver les tomates. Mais peut-être que tu ne t'es jamais posé des questions sur ton véritable potentiel. Et peut-être que tu as répété la même chose que papa, maman, qui disaient que c'était la faute des gouvernements, qui disaient que c'était la faute du monde extérieur. Mais on a le choix, la gang. On a le choix. Moi, cette période de COVID-là, c'est une bénédiction pour moi. Elle m'a permis une guérison en profondeur sur plusieurs axes de qui je suis. Dans mon entreprise, dans certains schémas que je pouvais avoir, dans ma façon de faire les choses, dans ma façon de penser. Ça m'a amené une guérison très puissante. Et tout ce qui est en train de se passer, ce qui fait que je fais un live aujourd'hui, c'est à cause qu'il y a une séparation, une polarisation. Il y a deux pôles tellement forts. Mais c'est grâce à ça qu'on va emmener ce nouveau monde-là. Mais comment on va faire pour finir par marcher dans une même direction? C'est d'avoir une tolérance de nos différences d'opinion. Un virus qui rentre dans un système va venir contaminer le système, entre autres, afin que son système immunitaire vienne s'activer. Donc, les bons joueurs viennent s'activer pour combattre le virus. Donc, ça va faire que les bons joueurs vont venir s'activer. Donc, est-ce que le virus n'est pas bon? Mais non. Est-ce que les gens qui lancent des alertes ne sont pas bons? Mais non. Est-ce que les gens qui se mobilisent pour faire la protestation ne sont pas bons? Mais non. Est-ce que ceux et celles qui sont contre les masques ne sont pas bons? Mais non. Est-ce que ceux et celles qui creusent pour voir, pour chercher soi-disant la vérité, puis de voir à quel point on se fait avoir par les éliminatis ou les sept qui dirigent la planète ne sont pas bons? Mais non. Mais non. Les questions sont essentielles. Elles sont essentielles. Parce qu'eux, ils suivent le souffle de vie qui passe à l'intérieur d'eux. Moi, aujourd'hui, dans cette live-là, je suis le souffle de vie qui passe à travers moi. Et moi, dans cette vie-là, à ma façon à moi, et on fait tout ça à peu près, moi, je suis un éveilleur de conscience à ma façon à moi. Moi, je ne suis pas un expert du COVID, là. Moi, je suis un expert de mon propre développement. J'ai un jour tourné mon regard à l'intérieur de moi pour voir ce qui m'emmenait en haute fréquence, ce qui me drainait en fréquence, de quelle façon que c'est tellement possible de se libérer de l'anxiété, au lieu d'avoir peur de se faire contrôler. Et de quelle façon l'amour, la bienveillance, la compassion, la tolérance, le détachement, le pardon, ce sont des outils qui vont me permettre de me purifier, faire un shift de conscience. Et après ça, de voir le monde agir comme ça. dire « Ok, tu sais-tu quoi, mon grand? » T'as bien observé. T'as pris ton beau recul. Et là, maintenant, t'as pas à convaincre les gens. Maintenant, t'as à partager ton message à ta façon avec détachement. Je ne suis pas contre les lanceurs d'alerte. Je ne suis pas contre ceux et celles qui mettent des masques. Je ne suis pas pour ceux et celles qui mettent des masques. Je ne suis pas dans un clan. Je suis humain. Je suis divin. Je fais de mon mieux selon ma conscience, mon intelligence du moment. Et je savoure du mieux que je peux, selon les outils que j'ai, mon moment présent à moi. Et je m'assure de ne pas en faire un enfer parce que je m'aime tellement et je m'offre ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Et surtout, j'ai une foi en la vie. Une foi absolue. Que nous sommes portés, que nous sommes guidés à chaque instant. Et j'ai une foi que cette crise-là, comme quand j'ai passé au travers de ma mère quand je suis né, comme quand tu as passé au travers de ta mère, que j'avais fait « Qu'est-ce qui était en train de se passer? » Comme dans mon burn-out quand je ne comprenais plus ce qui se passait. Comme dans mon accident de la route quand j'ai été un an invalide. Comme dans une faillite quand j'ai tout perdu. J'ai une foi absolue que tout ça a sa raison d'être. La crise a sa raison d'être et tous les palettes de couleurs ont leur raison d'être. Donc, si tu es autour du feu avec des amis, écoutez bien où est-ce que je vous emmène. Puis là, tu en as quelques-uns qui crient contre le gouvernement. Puis qui crient qu'on est en train de se faire manipuler. Puis qui crient. Qu'est-ce que tu devrais faire si tu fais partie de cette belle communauté-là qui marche en conscience? Respire. Prends ton nez. Tu as un nez ici. Ils t'ont mis un masque. Ils ne t'ont pas mis du ciment dans le nez. Ils t'ont mis un masque. D'accord? Tu as mis ton masque en passant. Si tu n'aimes pas ça, tu t'en vas dans le bois. Tu n'auras pas besoin d'en mettre de masque. Tu comprends? Tu as le choix. Tu as le choix. Si tu veux vivre dans un système qui est créé, dans lequel tu payes des taxes pour contribuer, qui se tient, il faut que tu t'adaptes temporairement. Sinon, tu t'en vas dans le bois. Tu peux vivre encore. Ce n'est pas ton droit de vie là. Tu peux vivre encore. Quand tu es autour du feu, puis tu vois des gens agir comme ça, tu respires. Parce que toi, tu aurais envie de donner ton opinion. Ce n'est pas avec nos opinions qu'on change le monde, la gang. C'est avec nos actions. Tu aurais envie de donner ton opinion. Tu aurais envie de dire, vous autres, les lanceurs d'alerte, puis vous autres, puis… Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu embarques là-dedans, tu viens d'embarquer dans ce clan-là. Tu viens d'embarquer dans… Puis peu importe, il n'y a pas de bon ou de mauvais clan. Mais tu viens d'embarquer. Puis là, la réalité, c'est que ça va te faire perdre ton équanimité d'esprit. Ça va te faire perdre ta paix d'esprit. Ça fait perdre ta paix d'esprit. Ça fait perdre ton amour. OK. Je vais vous donner… C'est simple. C'est simple. C'est quoi le symptôme qui va faire que… Qui me dit que je ne suis pas à la bonne place intérieurement. C'est que l'humanité te pue au nez. Le monde te répugne, te dégoûte. C'est un manque de cohérence et d'alignement et surtout de connexion. Maintenant, idéalement, on veut entretenir cette connexion-là. On veut entretenir cette cohérence-là. On n'a pas une équipe à choisir. On a à marcher sur une ligne et être toujours intelligent et conscient et s'adapter en cours de route et piler sur, lui ici, mon petit virus. Il s'appelait virus avant même que le coronavirus arrive. Et marcher sur notre petit… Pas marcher, mais accueillir le petit égo qui voudrait se battre à chaque instant. Puis dire… Retenez bien cette phrase-là si quelqu'un veut l'écrire. Quand vous allez voir du monde qui sont pro-masse, qui ont peur de vos virus, qui changent de trottoir ou d'autres qui chialent trop contre ça… Respirez. Switch. Revenez ici. Calmez-vous. Et répétez-vous à l'intérieur de vous. Cette personne-là fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Je vais répéter. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un dans ma gang qui veut l'écrire dans le fil d'actualité. Quand vous allez être en conflit à l'épicerie, ou bien non, vous allez rentrer à quelque part et la personne va dire « Mets ton masque! Mets ton masque! Mets ton masque! Mets ton masque! » Puis tout, tu ne vas pas dire « Est-ce que tu te folles de malade? » Parce que là, vous ne vous rendez pas compte. On crée violence. On crée souffrance. On pitch notre venin dans un monde qu'on voudrait transformer, mais on est constamment en train de pitcher de la violence puis de la rage. On est complètement endormi à gang. On est ignorant de ce qu'on est en train de faire. Donc, répète. Si il y a quelqu'un qui te fait réagir, si tu es en train de marcher sur un trottoir, puis hier, moi je marchais à Saint-Sauveur, je marchais sur un trottoir. Il y a une madame, parce que moi, je ne mets pas mon masque dehors. J'ai pris une photo hier. J'ai mis mon masque pour la photo, mais je n'avais pas de masque sur le trottoir. Et la madame, elle avait son masque, puis là, elle me voit aller, puis là, elle a peur de me croiser parce que je porte le coronavirus, tu sais. Mais je n'ai pas fait crise de folle. Elle est petite folle. Elle est complètement folle. Mais non! J'ai fait « Cette femme-là, elle fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Elle a peut-être des données que moi, je ne possède pas. Elle a peut-être une expérience que moi, je ne possède pas, un bagage que je ne possède pas. Et elle fait du mieux selon sa conscience, son intelligence du moment. On appelle ça la tolérance, d'accord? Chaque personne fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il y a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas c'est quoi votre travail, vous. Que vous soyez coiffeur, que vous soyez conférencier, coach, que vous soyez serveuse, que vous soyez mécanicien, que vous soyez... Aimeriez-vous à être vous le premier ministre? La majorité d'entre nous, on a de la misère à gérer notre famille. La majorité d'entre nous, on a de la misère à gérer les pensées qui se présentent dans notre tête, sans faire de l'angoisse, de l'anxiété, puis avoir peur du futur. Imagine quand tu en as des millions qui comptent sur toi. Puis ces millions-là, ils se regroupent pour te taper dessus. Je ne prends pas leur défense, là. Mais comprenez une chose, c'est que peu importe le gouvernement, y compris Donald Trump, Macron et Trudeau ici, où chaque personne fait du mieux qu'il peut, selon son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Le du moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela aussi changera. Ta conscience et d'intelligence du moment va changer. Mais regardez bien. L'humanité, en ce moment, fait du mieux qu'elle peut avec son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Mais le du moment fait que ça va changer. Pourquoi? Parce que là, on va commencer à avoir de plus en plus de découvertes qui vont se faire. Et tout ça va nous servir dans les prochaines années, là. De plus en plus de découvertes. Et là, on va faire du mieux qu'on peut avec notre niveau de conscience et d'intelligence du moment. Macron, c'est vous autres qui l'a élu, mes beaux français, hein, Donald Trump. Les Américains, c'est vous autres qui l'a élu, ils vous ressemblent. C'est votre équivalence. Ici Legault et ici Trudeau, c'est la même affaire. On fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a au niveau de conscience et d'intelligence. Si demain matin, on veut avoir des dirigeants qui nous ressemblent plus, change, incarne, calme-toi et tolère les différences. Parce que les différences sont utiles. Moi, ici, là, je suis branché, je ne veux pas y aller, là. Moi, j'ai des libellules, j'ai des guêpes, j'ai des colibris, j'ai des coccinelles, j'ai des verres de terre, j'ai des... Mais oui, mais c'est un écosystème qui a des différents. Et ce n'est pas les colibris qui sont les meilleurs. Ils sont tous importants dans ce grand système-là. Mais nous, autant dans cette, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais cette biote, pas cette biote, mais ce micro-système-là à l'extérieur, c'est la même affaire que mon micro-système dans mes organes ici, c'est la même affaire que mes cellules dans mon corps, et c'est la même affaire que toi dans l'humanité. Quand tu es en train de critiquer les autres, tu es en train de critiquer des cellules dans ton... comme une cellule se mobiliserait pour critiquer les autres cellules dans ton corps. Mais la réalité, la gang, c'est que si ça te dérange, secoue-toi et incarne. Si le monde que tu vois n'est pas ton reflet, arrête d'en profiter. Arrête de jouer à l'autruche. Arrête de te coller à des gens qui souffrent pareil comme toi, puis de dire, on est pareil, parce que tu manques d'amour, puis tu as besoin d'un sentiment d'appartenance, puis tout ça. Incarne. Incarne quoi? Incarne l'amour que tu veux voir. Incarne la tolérance que tu veux voir. Incarne, hein, mon ami Gandhi disait, Incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Incarne. Incarne. Temporairement. Temporairement, on a à s'adapter. Je ne dis pas «incarne-t'aura temporairement », je dis «temporairement, on a besoin de s'adapter ». Temporairement. Je ne veux rien savoir de mettre ce masque-là toute ma vie, mais surtout pas. J'ai été en aversion par rapport à ce masque-là. Maintenant, je le mets là, j'ai même fait une photo. J'ai fait une photo pourquoi? Pour me libérer. Tout ce que je fais dans ma vie, la gang, c'est pour me libérer. Me libérer. Pas libérer mon gouvernement. Pas libérer ma famille. Pas dire, on a le droit. «Christ, tu as le doigt dès ta naissance. Tu es légitime. Tu es la plus belle merveille du monde. » Mais est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu te tapes dessus? Est-ce que tu te culpabilises? Est-ce que tu te compares avec les autres? Est-ce que tu es tout le temps là-dedans? Oui. Mais le problème, ce n'est pas le gouvernement. Le problème, c'est le petit mental qui est là, qui n'est pas contrôlé. Puis dès qu'il y a une peur, boum, ça vient tout réactiver. Ça vient tout réactiver. Et quand je fais ça comme ça, ça fait réagir des mémoires qu'on pense qu'on se fait mettre la main. Non, sais-tu quoi? Moi, je suis capable de le mettre comme ça. Je suis capable de même mettre la photo sur Facebook en sachant que je vais me faire critiquer par ma communauté ou pas. Et c'est OK. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas ça. Je ne suis pas le masque. Je ne suis pas la manipulation. Mais je suis aussi ça. Le monde que je vois, c'est ma création. C'est notre co-création. Et la seule façon d'emmener ce véritable changement-là va être d'arriver à prendre de la hauteur avec des lives comme celui-ci et pas essayer de gagner une guerre d'opinion. Parce qu'on a essayé de faire ça depuis la nuit des temps, se regrouper et ne pas se faire avoir par les rois, ne pas se faire avoir par les entreprises maintenant, ne pas se faire avoir par les gouvernements. Et là, les réseaux sociaux ont amplifié ça et c'est OK. C'est OK. Ça a sa raison d'être. Mais là, on a besoin de comprendre que tous ces modèles-là dans l'écosystème existent et vont exister encore. Et les anciennes stratégies, ça ne fonctionne pas. On peut-tu essayer d'inventer quelque chose d'autre? On peut-tu se réunir les joueurs conscients? Et comprendre que ce n'est pas conscient, ce n'est pas être arrivé. C'est ceux et celles qui ont envie de marcher vers ce monde en conscience-là. L'Église d'hier, tu vas faire ça, tu vas faire ça, oui, mais on n'incarnait pas. Moi, ce que je vous demande, ce que je nous demande, ce que je me demande, c'est d'incarner. Avoir beaucoup de compassion pour la petite madame qui change de trottoir quand moi, je n'ai pas de masque. Avoir beaucoup de compassion pour la fille qui m'écrit sur Facebook en me disant, tu me déçois vraiment, j'arrête de te suivre. Wow! Que genre, quelques jours avant, on me dit, François, tu me fais tellement du bien avec tes pouces. Et là, je me ramasse, tu me déçois vraiment, j'arrête de te suivre. Attends, ce que je viens de faire, c'est que je viens de faire émerger la merde qui était à l'intérieur d'elle. Si le monde vous fait chier, c'est parce que vous êtes plein de merde. C'est une citation très puissante, cela gagne. Quand le monde te fait chier, c'est parce que tu es plein de merde. Mais c'est génial parce que c'est à cause que le monde te fait chier que tu vas extraire ta merde. Maintenant, il faut que tu arrêtes de la cultiver la merde. Tu dois avoir le désir profond de marcher vers ta libération. Pas marchons vers notre libération. Non, ta gueule, tourne ton regard vers l'intérieur. Puis je ne dis pas que ce n'est pas correct, c'est génial qu'on se mobilise. Puis il y en a qui vont se perdre, mais je vous ramène la clé. Le symptôme, si l'humanité te fait chier, si tu n'as plus confiance en l'humanité, c'est ta façon de penser, ta façon de ton discours intérieur, les émotions que tu cultives, les actions et l'énergie que tu déploies ne sont pas cohérentes avec ta vérité profonde. Je vais répéter. Si le monde te fait chier, si l'humanité te répugne et tu n'as plus confiance en ça, c'est que ton monde intérieur est désaligné. D'accord? C'est simple, 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 simple. La réponse, elle est à l'intérieur de nous, la gang. C'est juste qu'on n'a pas appris à se lire. Notre père ne le savait pas, notre mère ne le savait pas. L'école ne le sait pas, nous ne l'ont pas appris. On n'a pas appris à s'observer, à se lire et à prendre notre véritable responsabilité de peuple. Et pour pouvoir faire le switch, il faut avoir la ferme intention de dire, moi je veux marcher vers un monde meilleur, et la seule façon de marcher vers un monde meilleur, c'est de devenir une personne qui incarne sa vérité du moment. Il ne faut pas oublier que cette vérité du moment-là se transforme aussi. Constamment. Ma vérité d'aujourd'hui n'est pas la même vérité que voilà six mois, que voilà un an, que voilà deux ans, et je souhaite de tout cœur que cette vérité-là évolue probablement en sagesse, si c'est le cas, si c'est ce qui doit être, afin que ma vérité se transforme et se purifie en cours de route. Mais ma responsabilité, c'est de marcher en direction de cette vérité-là, et de l'incarner. Le jour que tu vas l'incarner, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas bien dormir. Tu vas bien te gérer. Tu vas avoir un système immunitaire très fort. Tu vas avoir des amis qui t'aiment pour qui tu es vraiment. Tu ne feras pas d'anxiété. Tu vas avoir la paix d'esprit. Tu n'aurais pas des intolérances à plein de choses. Tu vas avoir une abondance. Ton chien va être calme à côté de toi. Tes enfants vont bien aller aussi. Et tu vas avoir confiance en plus grand. C'est ça, incarner la gang. Incarner notre divinité. Et le jour qu'on va faire ça, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Moi, là, je marche de plus en plus vers un alignement. D'accord? Un alignement avec ma lumière, afin que ce canal-là fasse passer cette lumière-là et que je manifeste ce que je veux voir. Mais vous savez ce qui me stimule au plus haut point? C'est de savoir que bientôt, un jour, on va être des millions à focusser sur la même chose. Ça, c'est hot en temps. C'est hot en temps. Les amis français, c'est hot en temps, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire c'est hot en tabarnak. Ça, c'est comme sur un sac. C'est hot. Imagine, j'enseigne souvent avec ma loupe. Sur quoi tu mets ton attention, prends de l'expansion. Je ne veux pas me faire manipuler. Boum! Mais non. Le grand plan conspire pour toi à chaque instant est la foi en qui tu es vraiment. Pas cette machine-là, pas ce monde physique-là qui fréquence vibration-énergie. Tout. L'âme qui passe à travers toi. Ça n'existe pas l'âme, mais c'est ça. Regarde à l'intérieur. Regarde en toi. Regarde les fleurs. Regarde le soleil. Regarde les oiseaux qui volent ensemble. Regarde les naissances. Regarde tes intestins. Regarde ton cerveau. Regarde tes yeux. Regarde tes émotions. Regarde qui tu es vraiment. T'es la plus belle merveille au monde qui est conçue pour traverser les crises. Et cette merveille-là, elle devient cette nouvelle version après la crise. Sauf que si la crise n'est pas accueillie, la crise perdure. Et ce n'est pas accueillir, ce n'est pas être un mouton. C'est être intelligent et conscient. Accueillir avec son... On garde son jugement. Temporairement. Pourquoi temporaire? Parce que tout change. Il n'y a rien qui ne change pas, la gang. Il n'y a rien qui ne change pas. Trouvez-moi une chose qui ne change pas. Et là, ceux et celles qui lisent des livres vont dire Le changement ne change pas. Oui, à part ça. Incarnes. Sors des petites citations dans ta tête. Il n'y a rien qui ne change pas. Voyez-vous des arbres dans l'air? Regardez les fleurs, les arbres, tout ça. Bientôt, ça va mourir, tout ça. Pas mourir. Ils vont tomber en... Ils vont hiberner. Je ne sais pas si c'est le bon cas. C'est le bon mot. Mais ça va passer. Ça va passer. Mes cheveux ici, ils vont changer. À un moment donné, je n'aurai plus. Je suis en train d'en perdre plein de cheveux. Mon chien Happy qui est juste à côté de moi. Boom. Happy. Un bébé. Happy. Elle. Elle va mourir un jour. Comme mon chien Dougui. Coronavirus un jour, il va passer. On va peut-être ailleurs. On va avoir appris. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes vont s'être éveillées dans la période du coronavirus. Avez-vous vu autant de lives de gens qui prennent la parole? Que ce soit des coachs, des thérapeutes, des conférenciers, des lanceurs d'alerte. Peu importe. Qu'ils fassent des lives pour éveiller les consciences. Ça n'a jamais été. Jamais, 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 jamais. On a beau comparer cette crise-là avec n'importe... Il n'y a pas de comparable. Jamais, on a eu une crise dans l'histoire de l'humanité aussi grande et puissante que celle-là. Mais c'est génial. Après chaque contraction, vient son équivalent en expansion. Et ma gang d'éveilleurs de conscience, c'est beaucoup pour vous que je fais ces lives-là. Ce n'est pas éveilleurs de conscience ou ceux qui dorment. C'est tout ça ensemble. La résistance, elle est essentielle. On doit la bénir, cette résistance-là. Et on doit se maîtriser à travers la résistance. À travers ce qui nous empêche de voir clair. On doit accueillir cette période de brouillard-là qui est temporaire. Cela aussi changera. C'est la plus grande loi. Tout est énergie, mais tout est changement. La loi de l'impermanence. Et dans cette période de brouillard et d'incertitude-là, parce qu'il est là le challenge. Les gens ont peur de l'incertitude. Parce qu'on cherche à contrôler tout ça. Et là, on pitch notre venin. On ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et en lançant notre venin, soi-disant parce qu'on veut nos droits et libertés, ça a toujours été ça. Et à partir de ce moment-là, on pitch notre violence dans le grand système. La meilleure façon, là, c'est pas juste de se regrouper. La meilleure façon, c'est de prendre ta responsabilité chez vous. Puis après ça, te commence à incarner dans tes actions... Puis quand tu vas incarner dans tes actions... Moi, je ne vois pas vos commentaires parce que je vais être focus et target sur ça, là... Je ne sais pas ce que vous me dites. Vous êtes peut-être en train de me lancer des tomates. Vous êtes peut-être en train de me dire que vous m'aimez. Vous êtes peut-être en train de me dire que ça vous fait du bien. Vous êtes peut-être en train de me dire que vous êtes d'accord. Vous êtes peut-être en train de me dire que la faille du monde approche. je vais être en train de me dire que, finalement, les... peu importe. N'importe quoi. Tout est correct. Sauf que, si moi, je prends la parole et je raisonne ma vérité, donc pas raisonne, je raisonne ma vérité. Je vais faire résonner la vérité dans celle qui porte, qui la porte à l'intérieur d'eux. Et je vais permettre à certaines personnes de se réaligner dans un axe qui apporte davantage de paix. Peut-être que oui, peut-être que non. Davantage d'amour, peut-être que oui, peut-être que non. Et pour certaines personnes, ça va les emmener un élan de dire, « Est-ce que le monde sont endormis? Il faut qu'ils voient ça et tout ça. » Et c'est génial parce que je fais ce que j'ai à faire. Je vous invite, la gang, à venir voir les commentaires sur le dernier pause que j'ai mis. « J'ai mon masque. » Et à voir les commentaires sous ce vidéo-là ici. Prenez le temps dans les deux prochains jours de venir voir ça. Vous allez voir que les gens ne peuvent pas laisser autre chose que ce qui est à l'intérieur d'eux. les gens ont de la difficulté à prendre leurs responsabilités sur leur création, à accueillir le message en étant en désaccord, mais avec un respect énorme. Je prends une photo. J'ai eu plein de beaux commentaires. J'ai eu plein de gens qui ne m'aiment plus, qui arrêtent de me suivre et que je déçois. Et des éveilleurs de conscience, soi-disant, en passant aussi. Mais j'en ai une qui est dans ma communauté et elle me dit, « François, je suis en désaccord, mais je te respecte. » « Alléluia, c'est le plus beau commentaire que j'ai pu avoir. » Sais-tu quoi ? Ce n'est pas, « François, je ne t'aime pas. » Ce n'est pas sur mon identité. C'est que selon cette personne-là, selon sa compréhension, son niveau de conscience et les outils qu'elle a en ce moment, elle est en désaccord. Et moi, selon ma compréhension et mon niveau de conscience en ce moment, j'ai exprimé que je mettais un masque. That's it. Mais pourtant, est-ce que je crois au masque? Non, parce qu'il y a plein de choses qui passent au travers de tout ça. Parce que je respire constamment. Puis je tousse, mais je reste dans ma merde. Temporairement, tu sais-tu quoi ? Mon système immunitaire est capable de tout gérer. Moi, chez nous, il y a du poil. Peu importe, il y a plein de choses. C'est comme, moi, je ne suis pas dans un monde aseptisé. Notre corps a besoin des anticorps. On a besoin d'être activé dans ses anticorps. On a besoin des gens qui sont au front. On a besoin des gens qui vont incarner aussi la gang. Puis c'est avec notre amour qu'on va venir se guérir. Ah, ça fait un discours ésotérique. Non, moi, je m'en contrefou la gang. Je m'en contrefou totalement. C'est l'amour qui va faire la différence. Regardez, regardez ça. Regardez, regardez. C'est juste ça, la gang. C'est juste ça qui va nous guérir. La tolérance des différences. La compassion de chacun d'entre nous. La compassion pour soi. Parce que ça arrive qu'on se perd. C'est correct qu'on s'aille perdu au travers de tout ça. C'est correct qu'on aille multiplier la souffrance. C'est correct que... Mais maintenant, avec ce live-là, avec ce que tu prends de la hauteur, il faut que tu te poses une question. Il ne faut pas te dire, je m'en veux tellement parce que tu n'as rien compris. Si tu t'en veux, tu n'as rien compris. Beaucoup de compassion pour toi à dire, « Caroline, j'ai peur dans cette période-là. » Et c'est OK, tu as le droit d'avoir peur. Ce n'est pas de battre la peur, c'est d'accueillir la peur. « Non, mais tout d'un coup, ça dure tout le temps. » Ne faites pas de suppositions. Si vous avez du temps cet été pour lire un livre, un des livres à lire, c'est les quatre accords Toltec. Je ne prends pas les choses personnelles. Quand les gens me tapent dessus sur les réseaux sociaux, c'est OK. Quelqu'un m'écrit tout à l'heure en disant, « En tout cas, M. Lemay, vous allez perdre énormément de business, cher monsieur. » And it's OK. À la base, je ne fais pas ça pour la business. Je ne vais pas vous vendre rien. Je n'ai pas des masques à vendre. Et pourtant, j'ai eu des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont demandé de faire des masques designés. Ça, c'est une autre affaire. Je suis tombé temporairement en inversion par rapport à ça. Si le monde se met à faire des masques designés, après ça, j'ai tourné mon regard en disant, « Hé, ta gueule, c'est-tu normal? » Mais c'est normal. Arrête d'en vouloir à ceux qui font des masques designés. Si j'en veux à ceux et celles qui profitent de l'opportunité, c'est parce que je n'ai rien compris, je suis déconnecté, l'humanité me répugne. Pourquoi? Parce que je suis séparé de ma vérité. Parce que le monde que je vois, c'est mon reflet. C'est mon reflet. Donc, la personne qui va venir me critiquer sur les réseaux sociaux, je vais avoir énormément de compassion pour cette personne-là. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Et comprenez ça, gang. Elle est en train de me forcer à venir puiser dans ma compassion. Avez-vous idée de le cadeau qu'elle m'offre? La personne qui vient me critiquer, me dire « Je suis un gourou, je suis un manipulateur, je n'ai pas de bon sens, je les déçois vraiment de mettre des masques et toutes ces choses-là. » Parce que j'ai travaillé sur moi, parce que je m'observe, parce que je ne prends pas les choses personnelles, selon les accords Toltec, premièrement. Je ne prends pas les choses personnelles, je me calme. C'est OK. Cette personne-là fait du mieux qu'elle peut. Avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment, c'est aussi un reflet de qui je suis. Et maintenant, beaucoup d'amour, de béveillance, de compassion pour cette personne dans son étape d'évolution qui a activé en elle un venin que seule elle boit. Si je prends les choses personnelles, « Ah, bien là, je ne prends plus de position. » Parce qu'à chaque fois que je prends position, je me fais ramasser et je n'aime pas me faire ramasser. J'aime autant mieux fermer ma gueule. « Non, mais je ne sais pas ce que je dois dire. Je ne dois pas prendre position et tout ça. » Pendant ce temps-là, stress, angoisse, anxiété, ce n'est pas à la force de ton père, ce n'est pas à la force de ta mère, ce n'est pas à la force de ton beau-frère. « C'est toi, c'est toi que tu ne te gères pas. » « Tu ne te gères pas. » L'amour est toujours la réponse. La bienveillance pour les autres, on fait notre bien. La foi en plus grand. On va avoir des idées de génie quand on va commencer à saigner tout le monde ensemble. Il va y avoir des idées de génie. « Bon Dieu va faire passer à travers des génies. » Qu'est-ce qu'il faut faire pour traverser cette crise-là? Je ne suis même pas inquiète. Je mettrais tout. « Ma fortune, mes enfants, mon chien, ma fille, tout ce que je possède sur la foi, que tout ça va se placer. » Ne fais pas de supposition. Deuxième accord, Toltec. Ne fais pas de supposition. Regardez les commentaires. « Mais là, ils ont dit que ça se peut que ça soit dans trois ans. » Moi, je te dis que ça se peut que ça soit dans 15 ans. Si je te dis que ça se peut que ça soit dans 15 ans, est-ce que tu vas aller le partager partout? Non, mais ça se peut qu'on pogne un virus que seuls les dinosaures avaient. J'ai lu ça à quelque part. C'est important que tu quittes mon live et que tu ailles le dire à tout le monde maintenant. Non, mais ça se peut qu'en plus, ils vont nous injecter un virus dans les cellules parce que là, ils vont nous contrôler partout parce que là, c'est comme... Oui, ça se peut. On n'est pas rendu là, par contre. Est-ce qu'on n'est pas rendu là? Est-ce qu'on n'est pas rendu là? Est-ce que je suis d'accord avec le virus? Non, mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Moi, mes parents avaient certaines croyances très limitantes, mais avaient des bonnes croyances, notamment, on franchira le pont rendu là. Et là, ceux et celles qui sont insécures, ils disent « Mais c'est ça, si on se laisse faire, on va se faire manipuler, on ne verra pas rien. » Attends, 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 attends. Attends. Arrête de miser sur tes petites capacités intellectuelles. Arrête d'avoir peur en l'humanité. Active ta foi. La vie te demande en ce moment d'activer ta foi. Les feuilles derrière moi, elles vont toutes tomber cet automne. Et j'ai une foi absolue que les feuilles vont revenir. Puis je vous jure, je n'ai rien fumé. Je n'ai pas pris de drogue. Mais les feuilles vont tomber. Puis l'arbre, il ne sera peut-être pas très, très beau. Mais j'ai une foi absolue que ça va revenir. J'ai fait une faillite. Dépression. J'ai été malade. Peu importe ce qui peut se passer. J'ai une foi absolue que j'ai le pouvoir de m'auto-guérir et de réinventer ma vie si je prends ma responsabilité. Si j'arrête de pointer les autres et que j'incarne et que j'active mes fréquences à partir de maintenant en choisissant les bonnes pensées, le bon discours intérieur, les bonnes émotions, les bonnes actions dans le monde actuel. Si je fais de mon mieux qui est un autre des quatre accords teltèques, si je fais de mon mieux, si j'arrête de faire des suppositions, je ne serai plus dans mon stress, dans mon angoisse, dans mon anxiété, je vais préserver mes fréquences. Si je ne prends pas les choses personnelles, je vais préserver mes fréquences, préserver ma paix. Et le dernier des accords teltèques, c'est que ta parole soit impeccable. Et c'est là qu'on a besoin de s'entraîner, ma belle gang. Je fais de mon mieux dans cette live-là pour avoir une parole juste. Je ne suis pas pour, je ne suis pas con. Je ne suis pas gris, je ne suis pas beige non plus, par contre. Je marche dans la direction de mon idéal de vie. Donc, avoir une parole impeccable, c'est d'avoir une parole qui te permet d'avancer en direction de ton idéal, de tes convictions profondes. Si tu veux le bien, arrête de semer de la merde. C'est simple, 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 simple. C'est simple. Si tu veux une vie heureuse, remplie de succès, d'abondance, peu importe de ce que tu veux, pas juste de l'argent, l'abondance. L'abondance, c'est de l'affection, c'est la tendresse, c'est des opportunités, c'est des fourrilles, c'est de la nourriture, c'est ça l'abondance. Si tu veux une vie heureuse, remplie de succès et d'abondance, au lieu d'une vie de survie, de manque, d'insatisfaction, d'injustice, de trahison, puis tout ça, tu dois avoir un discours intérieur. Tu dois entretenir les pensées, un discours intérieur, et les paroles. Donc, la parole impeccable, c'est ce qui tourne en toi. Un petit gouvernement de merde. Ça, ce n'est pas une parole impeccable. On est en train de se faire mal épuler. Ce n'est pas une parole impeccable. Tu es en train de tout dire à tes cellules. Danger! 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 Ta tête, elle fait comme... Et l'anxiété va commencer à émerger. Mais ça, c'est pas la faute du gouvernement, là. C'est toi que tu dors au gaz, parce que tu ne sais même pas comment tu fonctionnes. Toi, tu es le maître de ta destinée, tu es le maître de tes cellules, tu es le maître de la vitalité, et tu nourris ta vitalité avec de la merde. Donc, si tu nourris de la merde, tu vas créer de la merde autour de toi. C'est juste fréquence, vibration et énergie. C'est juste ça, la gang. Maintenant, engage-toi. Engage-toi, parce que tout ça, on a beau lire les catacordes, le texte, le pouvoir du moment présent, faire du yoga, boire notre jus vert, c'est super important, vouloir un monde meilleur. Mais la majorité d'entre nous, on n'incarne pas. Ça, c'est pas depuis la nuit des... C'est pas depuis hier, dans la religion catholique, à combien il y en avait qui allaient, que ce soit les mafieux, que ce soit ma mère, mon père, mais peu importe, la majorité, on allait dans la religion catholique, mais n'incarnait pas. Les musulmans ont la même affaire. C'est comme... Pas juste ça. Tout le monde. C'est pas une question de religion. Là, c'est... Partout, on n'incarne pas. On n'incarne pas notre vérité. On a peur de se faire avoir, parce qu'on se rappelle pas qui nous sommes. On est dans le plus beau voyage qui soit, la gang. Allumons. Et oui, il y a des gens qui vont vous critiquer, parce que moi-même, avant d'avoir ce discours-là, avant d'avoir la conscience que j'ai cultivée, j'aurais vu quelqu'un comme moi, puis j'aurais fait comme... est-il, lui, décroché? Il est complètement cindlé. Hein, oui? Parce qu'à ce moment-là, j'étais conditionné au jugement, à la critique. J'avais pas la paix à l'intérieur de moi. Donc, un gars comme moi, je pensais que c'était un gourou, mais un manipulateur, il est dangereux, cette personne-là. Mais oui, mais c'est normal. J'avais pas d'amour de moi, j'avais pas de paix de moi. C'était clair. J'avais pas de vigilance et j'avais pas de tolérance. J'étais un être humain qui fonctionnait par défaut avec mon corps de souffrance. Et je créais de souffrance partout où est-ce que je passais. Et là, ma vie était souffrance, résistance, insatisfaction, qui a emmené des faillites, qui a emmené un burn-out, qui a emmené toujours la même affaire. Jusqu'à temps que je me donne un coupé dans le cul et que je me dise, hey, tu comprends-tu que la vie que t'es en train de vivre, là, c'est ta création. Et là, je suis tombé dans la culpabilité comme la majorité des gens. Mais pourquoi j'ai créé ça? Qu'est-ce que j'ai fait de ta gueule? Ta gueule, François Lemay. Arrête de regarder pourquoi que ça marche pas. Mais commence à cultiver ce que tu veux voir. Incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Et ma gang des veilleurs, ça va passer par de la tolérance. Je parle là présentement à ma gang des veilleurs, ceux et celles qui ont vraiment envie d'emmener ce changement-là et de marcher le même terrain que je propose dans mon message. on va prendre 150 % de notre responsabilité, pas 100 %. Nous, on va en prendre plus grand. D'accord? Tu t'en vas autour du feu avec des amis, à quelque part dans un restaurant, t'es pas d'accord, reviens, prends une bonne respiration, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et déploie ton amour. Comme si t'avais une canette. Comme un canin-ours, comme un bisounours. Déploie ton amour. Pouf! Tolérance. Compassion. Hein? Jésus disait les pauvres brebis garés. Tu es une pauvre brebis garée, une pauvre brebis garée, je suis une pauvre brebis garée. Et les gens qui, peu importe, dans tous les axes, on est tous des pauvres brebis garés qui se cherchent. Hein? Qui marchent un chemin de reconnexion, d'élévation spirituelle à leur façon, selon leur niveau de conscience, d'intelligence, selon les outils qu'ils ont, selon leur expérience qu'ils ont. On fait tous de notre mieux. Il n'y a pas personne, même s'il y a quelqu'un qui est qualifié d'expert, même quelqu'un qui est très, très sage. Non, on fait tous du mieux. On est tous des êtres humains qui distorsionnent la réalité, mais on fait de notre mieux. Maintenant, nous, on veut incarner. Et pour emmener le changement, on va faire partie d'un monde en résistance. Et c'est normal. La résistance, c'est notre engrais. Ce qui fait que je fais un live aujourd'hui, improvisé, 15 minutes avant d'embarquer. On a 850 personnes. Je n'ai jamais fait ça. 850 personnes. Je l'ai fait tout simplement parce que l'appel était là. Dire, OK, tu dois emmener ton message en étant détaché d'être aimé ou de ne pas être aimé, mais de partager la ligne du milieu. La ligne du milieu, ce n'est pas la ligne des moutons, ce n'est pas la ligne des gens endormis, ce n'est pas la ligne beige et ce n'est pas la ligne grise. C'est la ligne de « Je suis tout ça. » Je suis ça et je suis ça. Après ça, c'est de dire « Qu'est-ce que je veux maintenant? » Dans mon jardin, il y a des cocombes, il y a des citrouilles, il y a de la mauvaise herbe, il y a des tomates, il y a des carottes, il y a tout ça. Calme-toi. « Maintenant, qu'est-ce que je veux? » « Je ne veux plus de cocône! » « Je ne veux plus de cocône! » Ce n'est pas ça. Je ne t'ai pas demandé ce que tu ne voulais pas. Je t'ai demandé « Qu'est-ce que tu voulais? » Parce que si tu t'en viens jouer dans ce côté-là, tu vas tomber agité. Tu vas tomber révolté. Et quand tu tombes là-dedans, l'énergie que tu lances dans ce grand plan-là, c'est l'opposé de ce que tu veux profondément. Et de l'autre côté, quand tu vas venir cultiver ça, même s'il y a une crise en ce moment, l'effet de cultiver va t'emmener dans une énergie de paix, va te permettre de prendre de la hauteur et va sentir que tu es à la bonne place et tu vas avoir une foi activée. Et quand ta foi est activée, ton système immunitaire est fort, tu es en confiance. Et il y a des gens qui vont dire ton discours de bisounours, mais tu diras, « Tu sais-tu quoi? » Moi, il me fait du bien mon discours de bisounours, puis tu sais-tu quoi? Je m'aime assez pour m'offrir ce qui me fait du bien parce que j'ai appris à m'aimer. Puis peut-être que ta belle-sœur à côté, puis elle, elle est là, puis elle prend un siro de son verre, puis elle, elle ne prend pas position parce qu'elle a peur. Puis elle t'entend, puis elle fait comme, « Tu sais-tu quoi? Tu me fais tellement du bien, toi. » Un éveilleur de conscience, la gang, ce n'est pas un gars qui parle avec sa casquette sur les réseaux sociaux puis qu'il y a 800 personnes en direct. Ce n'est pas ça un éveilleur de conscience. C'est quelqu'un qui incarne dans la moindre de ses actions. Puis incarné, c'est accueillir qu'on fait fausse route de temps en temps puis on ne fait jamais fausse route en réalité. C'est accueillir de dire, « Ah, je n'ai peut-être pas cultivé la bonne chose et c'est OK. » Tu sais-tu quoi? Je me pardonne. Admettons, là, que c'était une grande manipulation, tout ça. puis je me dirais, « Oh my God, je n'ai peut-être pas eu le bon discours puis tu sais-tu quoi? » Je vais me pardonner. Je vais me pardonner. Je vais me pardonner toute la pensée que j'ai peut-être pas été dans la bonne direction. Je vais me pardonner. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. La vie, elle est là maintenant. Le seul moment qui existe, c'est maintenant. fait de ton mieux. Que ta parole soit impeccable. Une parole alignée avec ton idéal. Prends pas les choses personnelles et arrête de faire des suppositions. Dans ce grand plan-là, tout est toujours parfait. On n'est juste pas assez intelligent pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Dans cette crise-là, il y en a qui vont mourir. Il y en a qui vont perdre leur idéal qui vont faire faillite. Il y en a qui vont faire des grandes crises d'angoisse. Il y en a qui vont se ramasser toutes seules. Il y en a qui vont saisir des opportunités. Il y a un nouveau monde qui va réémerger. C'est depuis les nuits des temps. C'est depuis les nuits des temps. Dans mon jardin, quand ça va mourir et tout ça, il y a des vers de terre qui vont en gagner. Les libélules, ils n'auront plus de fleurs. C'est la vie. C'est la vie. Ça, c'est l'expression de la vie. Ça a toujours été. On n'y peut rien. On ne peut pas essayer de contrôler la vie, la gang. On peut apprendre à surfer avec la vie. Puis, on peut apprendre ça dans 50 ans qu'on peut commencer à tourner notre regard vers l'intérieur et dire, OK, et si j'essayais de me synchroniser avec la vie, de m'harmoniser avec la vie, pas d'avoir un équilibre parce que l'équilibre, elle fait constamment ça, être en harmonie avec ce qui est et de comprendre que l'accueil, ce n'est pas d'être un mouton, c'est d'être intelligent. Accueille la résistance qui est, accueille le vent qui est, accueille le brouillard qui est, car cela aussi changera. OK, ma belle gang, c'était ce petit live-là, je ne sais pas combien de temps que ça fait. Merci d'être avec moi, merci de vos commentaires, je voyais vos petits pouces, vos petits cœurs. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Faites juste m'écrire. Observez votre... Tournez votre regard vers l'intérieur et écrivez-moi en un mot ou deux, très rapidement, qu'est-ce que ça a causé ce live-là? Qu'est-ce que ce live-là a causé en toi? Pas juste là, en toi. Surfait avec la vie, être en harmonie avec ce qui est. Merci, merci d'être dans nos vies à mon homme, merci Martine, je te comprends simplement, merci de partager, de prendre ton temps, Love You, merci. Faites juste me dire qu'est-ce que ça a causé, la gang. Ça prend un petit temps, moi, avant que ça arrive, qu'est-ce que ça a causé en dehors de vous? Et comprenez que quand le live-là va être terminé, vous avez tous... Moi, je m'en vais en bateau avec des amis. On a tous un rôle à jouer et on n'a pas à sauver le monde. De même, on est déjà sauvé, la gang. OK? On n'a pas à... On n'a pas à se positionner en sauveur. On n'a pas à se positionner en... Non. On a incarné notre vérité. Et la personne qui se bat pour faire des recherches, c'est sa vérité. Donc, si tu viens me voir un jour, pense pas que je suis contre toi parce que tu fais partie des anticorps qui sont essentiels à ce nouveau monde-là. Donc, c'est pas juste les papillons, c'est aussi les guêpes, c'est aussi les vers de terre, c'est aussi les libellules, c'est aussi les araignées. Vous comprenez? On a tous notre rôle. Et c'est la tolérance des différences qui va faire que cet écosystème-là va finir par se guérir. Nous sommes à la source de tout ce qui se présente et on va avoir le... Et si on se syntonise ensemble et on finit par se tolérer, on va pouvoir réfléchir avec bienveillance et commencer à faire émerger des idées de génie. Les génies, il y en a partout, la gang. Le bon Dieu passe à travers des canals qui sont clairs. Clarifiez votre canal. Je me sens à ma place même en étant guerrière pacifique. C'est parfait d'être une guerrière pacifique. C'est parfait. Avec tolérance. Parce que sinon, c'est l'agitation. Sinon, c'est la nourriture que tu donnes dans ton corps. Sinon, c'est la maladie qui va venir par apparaître. D'être une guerrière avec tolérance, avec amour. Gratitude et connexion. Tu as un soleil dans ma journée. Je me suis rempli d'amour et soudainement, j'ai ressenti que tout était possible et que j'étais invincible. Alléluia. C'est comme j'aurais senti les choses en t'écoutant. Bingo, c'est là, c'est tellement là. Moi, ma job, c'est vous aider à vous rappeler qui vous êtes. That's it. That's all. Moi, ce n'est pas pour vous aider à vivre selon un critère de performance très haut et un critère d'excellence très haut. J'en ai rien à foutre de ça. J'ai déjà marché ce chemin-là et je me suis senti perdu littéralement. Mais plutôt de te rappeler que tu es un être d'amour. Tu es un être qui carbure à la paix et à l'amour. Et le moment que tu as ces deux vases-là, ces deux sources-là bien remplies, la foi est tellement grande, l'ouverture est tellement grande et là, tu viens incarner ta spiritualité ici. On n'est pas fait pour vivre dans un monde spirituel. On est fait pour vivre dans un monde spirituel et dans la matière ici, de venir s'incarner. Et pour ça, il faut avoir une ouverture et accueillir ce qu'il y a. Ça crée de l'émotion fantastique, bon rappel d'incarner ce qu'on veut voir, compassion, d'amour, bienveillance, Solive m'a donné une confirmation que j'étais bien aligné dans ma vérité. Donc, ce n'est pas d'être enligné avec la vérité de François, c'est d'être aligné dans ta vérité. Bravo, Fanny. J'adore le bien que Solive m'a fait. Génial. Donc, moi, ce que ça me fait à moi, c'est que tu fais ce que tu as à faire, François. Parce que j'ai beaucoup de monde dans ma communauté qui a une insécurité. C'est OK, temporairement. Maintenant, je peux-tu, à ma façon, en déployant mon énergie, mon parfum à moi, permettre à certains de pouvoir venir calmer. Cohérence, alignement, confiance. Tu m'en fais beaucoup rire, tu m'as transmis belle énergie, permis de prendre la hauteur en douceur, être en harmonie avec la nature, t'écouter, m'aide à syntoniser ma fréquence juste. Génial, c'est parfait. Hostie, François, que j'ai mal au ventre, je comprends tout ce que tu enseignes et que j'y travaille, mais je, dans la gang de ma batte, mais ouais, arrête de vouloir te battre. Hé, la gang, la gang, la gang, la gang. Vous n'avez plus rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. C'est simple. Dès que tu n'as plus rien à prouver, la paix vient s'installer. Quand la paix s'installe, l'amour va recommencer à monter. Quand l'amour va commencer à monter, la tolérance va devenir de plus en plus facile. La bienveillance va devenir de plus en plus facile. Je vais avoir une foi en plus grand, une foi aux humains, une foi à l'écosystème qui est là, qui est parfait. Le plan se plaint. Le plan, il est parfait présentement. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Peut-être pas aligné, mais parfait. J'ai eu l'impression de vivre un grand deuil de la vie et j'ai vécu et je ressuscite de mes cendres comme un phénix. Fantastique. Timing parfait, ça a causé un calme, une résonance. Alléluia. Si je peux avoir fait ça, ma job est faite, moi. Ça m'a donné un coup de boost. Merci, François. Maintenant, tu me fais prendre conscience. Là, maintenant, c'est ce qui est important et j'ai fait mes respirations et je suis revenu au moment présent. Fantastique, fantastique. J'en lis ce live que j'ai commencé à la moitié car je n'étais pas connecté. Ça m'a fait du bien. Les répels, les quatre accords Toltec m'ont fait un grand bien dans son contact actuel. Des façons plus personnelles, j'avais besoin d'entendre. C'est clair, si vous activisétiez là, la gang, regardez là. On a eu 900 personnes en live en direct à un moment donné. C'est ce que j'ai vu. Et là, il va y avoir des milliers et des milliers de personnes. Moi, j'ai... hier, j'ai mis une photo avec mon masque de façon désintéressée. Il y avait des belles fleurs. Je cultive beaucoup mon écosystème à la maison avec des fleurs. Il y avait des belles fleurs. Je n'étais pas chez nous. Par contre, j'étais à Saint-Sauveur sur le trottoir. On allait manger dans un restaurant à déjeuner. J'ai fait ça en faisant un message. Regardez les mots que j'utilise avec les mots le plus juste possible. En ne prenant pas un clan, les gens ont réagi selon ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux. C'est que lorsqu'un citron est pressé, qu'on sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. À cause que j'ai vu les commentaires, j'ai trouvé ça vraiment beau. Ça m'a stimulé à faire un live. J'ai dit, il y a 15 minutes, OK, il faut que je prends une position. Qu'est-ce que je vais dire? Il faut que je prends une parole. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne le sais pas. Le bon Dieu, on est 900 personnes sur ce live-là. Ça a fait du bien. Ça a créé de la paix et du calme pour certaines personnes. Pour d'autres, ça a permis d'aligner. Tout est parfait dans ce grand plan-là. Il n'y a pas une urgence et il n'y a pas d'opinion à donner. Assurez-vous de ne pas te suivre comme François Lamy, pas te faire comme l'autre, pas faire comme Jésus. Tu ne veux pas aller suivre la religion catholique parce que Jésus a dit ça. Tu veux l'appliquer parce que quand tu l'appliques, ça te fait du bien. Quand tu l'appliques, tu dors bien. Quand tu l'appliques, tu sens vitalité. L'anxiété disparaît. La perception d'incomplétude disparaît. De manque disparaît. La comparaison disparaît. La culpabilité disparaît. Après ça, si tu t'aimes assez, ta responsabilité, c'est de répéter ce qui est bon pour toi. Le jour où tout le monde va comprendre ça, va faire ça, oh my God, ça va faire du bien. C'est un message de réalignement hyper puissant générateur plein d'amour, d'énergie, de compassion, d'indulgence envers autrui, nous-mêmes et même envers les trous de cul d'ange. Moi, je suis même un trou de cul pour certaines personnes. It's okay, la gang. Arrêtons de chercher à être aimé. Arrêtons de chercher à tout contrôler. Apprenons à embarquer sur notre planche de surf, faire go with the flow. On a gagné un voyage pour venir jouer dans ce grand jeu de la vie-là. Certains, dans ce monde-là, il y a des bombes qui tournent autour d'eux présentement. Il y a des mines, leur mère, il y a des gens qui rentrent avec des mitraillettes et qui tuent tout le monde. Nous? Temporairement. Temporairement. Trois semaines? Trois mois? On verra. On verra. Trust the process. D'ici là, tolérance. Et si toute cette crise-là, regardez les guêpes et les papillons. Avez-vous vu? Guêpes et papillons. Ici, ma belle. Je ne suis pas en train de dire « Oh my God, elle me manipule, elle va me piquer. » Mais non. Elle ne veut rien savoir de moi, la guêpe. Je ne suis pas son style. Mais si je donne une tape, là, par exemple, on va peut-être dire « Oh, j'ai envie de le piquer. » Bien. Je termine là-dessus, la gang. Soyez le changement que vous allez voir dans le monde. Regardez ça. C'est même pas une guêpe, je pense. C'est une guêpe. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Activez votre tolérance. Je me rends compte que ce qui manque, ce n'est pas juste l'amour. C'est la tolérance des différences. Mais pas avoir la tolérance, il faut que vous ayez une bonne estime de vous. Vous n'avez pas d'opinion à gagner. À chaque fois, vous cherchez à gagner votre opinion, vous drainez votre énergie vitale et vous affaiblissez votre système immunitaire. D'accord? Tout est déjà là à l'intérieur de vous. Il ne manque absolument rien. Je vous aime, je vous adore. On se reparle très bientôt. Bye tout le monde.